Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi gamme. Éloigne-toi de ces gens qui te jettent à terre. Éloigne-toi de ces embrouilles qui ne seront jamais résolues. Et arrête d'essayer de faire plaisir aux gens qui ne connaissent même pas ta valeur. Plus tu t'éloigneras de ce qui te détruit, plus tu te sentiras mieux. 3, 2, 1, 10, go ! Alors, tout simplement lire un texte. Tout simplement. Un texte qui s'appelle La licorne. Alors, je l'ai trouvé. Donc, j'ai repris d'abord une chanson du ministère des Affaires Populaires qui s'appelle... Appelle-moi camarade. Appelle-moi camarade. Alors, c'est parti. On stabilise. Et c'est parti. La licorne. La licorne, c'est le parti des justes qui représente le peuple, qui est au service du peuple, pour le peuple, par le peuple. Crééé pour l'humain, par l'humain. Un parti humain. La licorne, c'est pour rassembler les combattants, résistants, militants, indomptables. Les insurgés, les insoumis, les rebelles, les infatigables. Les esprits libres, les vagabonds, les nomades. Et si tu penses qu'on kidnappe pas des enfants sous prétexte que c'est légal, appelle-nous camarade. Et oui, c'est comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refusé d'obtempérer. Si t'en as marre de ressembler à un mouton rond. Si t'as l'audace de Rosa Parks et que t'as compris qu'on nous prend vraiment pour des cons. Si c'est faux, prouvons. Appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang. Si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents. Si t'enrages quand un flic te dévisage. Et si t'enrages quand on te fait un braquage. Toc toc toc, c'est l'aseux, venez chercher leur carte bleue. Ils prennent les enfants et donc ce témoignage. Car t'es tous comme un taulard dans ta cage. Appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent. Donc reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté des parents en colère, tu peux m'appeler mon frère, ma sœur. Combattant, résistant, militant indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses le monde est crade, appelle-moi camarade. Appelle-moi camarade parce que mes larmes sont les tiennes, les tiennes sont les miennes. Bref, nos peines sont les mêmes. On se démêne pour éviter l'abattoir. Ouais, je me démerde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit « bats-toi ». Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fatterie. Issue d'une génération, endormie par la matrice. Enfant de la somnie, bordée par le bac à dames, bercée par le vagalame, appelle-moi camarade. Gosse d'un monde bien malade, dont tout le monde s'en bat la race. Je braque les haut-parleurs, avec des rimes dans lesquelles parle ma rage. Antinorme, impossible à encarter. Les pères, les mères en colère, c'est un devoir pour vous de les aider. À cran, comme les frères dans les quartiers, c'est l'heure de s'unir, car l'urgence nous rattrape. Dans le meilleur, dans le pire, on doit être ensemble camarade. Combattants, résistants, militants, indomptables, insurgés, insoumis, rebelles, infatigables, esprits libres, vagabonds, nomades, stupants, souvenirs de crâde, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, cadenassé nos cœurs. Ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont baillonné, menacé, car nos enfants ont voulu les récupérer. Et ils ont jugé que nos colombes allaient obscurcir leur ciel. Ils les ont blessés, et de leurs larmes, ils ont fait du miel. Silence, au kidnappé, on pousse au désespoir. Nous, on dénonce les abus de pouvoir. De l'AZE, des juges, des bâtards, de leur mafia. On la connaît par cœur. Eh oui, sans nos enfants, nous, on se bat à chaque heure. Je n'ai pas très fait le tableau, ce monde, il est hardcore. Abus de placement, destruction du lien par enfant, parents victimes d'abus de pouvoir, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. On est mort sans le savoir. C'est comme asphyxier, on en perte d'oxygène, comme enchaîner à la triste destinée de ces cités où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air. Mon fond de moi, je sens que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre, en embuscade, vamos camarade. Combattants, résistants, militants, indomptables, insurgés, insoumis, rebelles, infatigables, esprits libres, vagabonds, nomades, si tu penses le monde est crade, appelle-moi camarade. Ils nous appellent les cassos, ils nous appellent les sans-dents, mais on est les oubliés, on est les sans-voix. Enragés parce que bloqués, pieds et poings liés, l'amour nous empêche d'accepter. Nos enfants nous ont été enlevés. Aidez-nous, s'il vous plaît. Humain, redeviens, et sois malin, ne faisons qu'un. Surprenons l'adversaire qui divise pour mieux régner, car c'est la guerre entre les illuminés, ceux de la lumière contre ceux de l'obscurité, avec pour arme l'amour sincère, sans se laisser faire. C'est donc union, mon frère, ma sœur, au-delà des barrières. Prie, partage, partage l'info. Et si tu veux participer à la fin de la corruption, de ce système, finit la République, finit la monarchie, imposons le nouveau système. Un autre monde est possible. Leurs lois, ce ne sont que leurs lois. Plus possible pour nous d'obéir, d'être instrumentalisés. Ça y est, ils sont démasqués. et leur pouvoir doit être honoré. Et eux, ils veulent en abuser. Désormais, les jugements pour enfants seront filmés. Parce que s'ils l'étaient, j'aurais encore mes bébés. Et tous les entretiens peuvent être enregistrés. Bah oui, pourquoi ? T'as quoi à cacher ? Si t'as pas l'intention de calomnier, de provoquer ou d'humilier. Comprenez, nous on est calomniers et on n'a aucune autorisation de le prouver. Et pourtant des preuves, on en a. Des abus d'enlèvement, il y en a. Et pas qu'un peu, crois-moi. Dans tous les cas, l'État fait sa loi. L'égal, rapte, crois-moi. Ça existe. Alors il faut nous aider à les retrouver, nos enfants qui sont maltraités et en danger avec eux. Et cela est injustice. Imaginez si ça vous arrive. Si vous ne pouvez pas traiter informé. C'est avec un nombre de cœurs, des cœurs rebelles, que nous pourrons avoir le parti de l'espoir, le parti des justes, celui de Coluche. Avec emblème une licorne, car avec un licorne, tout est possible. Et on garde l'espoir. Parce qu'ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Et n'oubliez pas que nos larmes sont les mêmes et nos combats sont les mêmes. Nous sommes responsables. Alors unissons-nous. Avec une licorne, tout est possible. Nous sommes trop émus pour nous taire. Nous en avons assez de nous laisser faire. Et nous n'avons rien ému à faire depuis que nos enfants vivent l'enfer. On ne peut pas laisser faire. C'est pervers. Il ne faut pas en vouloir à eux, mais en vouloir à ce qu'ils font. Ne mélangeons pas tout. Ne les nourrissons pas avec nos énergies de haine. La colère doit être un carburant pour avancer. Soyons conscients. Ne culpabilisons pas. Ne nous victimisons pas. Nous devons arriver à protéger nos enfants. Les lois, changeons-les. Elles ne correspondent pas. Prenons le pouvoir sans le demander. Il faut l'espoir. L'avenir sera moins noir. Cessons de broyer du noir et commencer par y croire. Car avec ou sans toi, sache que le nouveau monde se fera. Mais avec toi, c'est mieux. On a besoin de tous ceux qui ont une humanité en eux. Ne sois pas un déserteur du combat. Car si tu participes pas, au fond de moi, j'espère que tu culpabiliseras et tu t'en voudras. C'est pas cool, je sais. Il y en a, ils disent qu'ils aiment trop leur bébé et ils les enlèvent rien que pour ça. Pour moi, c'est instrumentalisé. Pour d'autres, des faux méfaits. À la poubelle, tous les projets. Le juge ne veut plus nous laisser les élever. À cause de mensonges, non plus de maman, non plus de papa, arrêtons-ça immédiatement en informant, en se finissant. L'ASE veut se faire payer par la mafia du trafic d'État. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas l'important. L'important, c'est de ne plus laisser faire. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de mystère. C'est pourquoi, cherche la vérité, elle passe même à la télé, car ils ont été dénoncés. Alors pourquoi ils vont se gêner ? Vu que les lois le permettent et que personne ne les en empêche. Reprenons le pouvoir, ne faisons pas qu'en parler. Ne rien faire, se collaborer, s'il vous plaît. Devons-nous vous supplier ? Inutile de voter, le pouvoir s'est proclamé. Pour de meilleurs lendemains, la vérité, on existe pour aimer. Les coupables, on ne va pas les détester. Eux sont des sans-pitié. Ils traumatisent des bébés, ils poussent au suicide des parents. Soyons un exemple pour nos enfants. Qu'on veuille comme leur enfance. Le temps perdu, impossible à récupérer. Parfois, on a mal à en crever. Trop, on a abandonné le combat. Donc souviens-toi. La justice n'a pas voulu nous écouter. Combattants, résistants, militants, attendre-t-on, un nid de les protéger. Enfants en danger, interdits de les aimer, interdits de les élever, interdits de les câliner. C'est choquant. Et pour eux, c'est gênant. Si on se met à parler, alors ils veulent nous censurer. Non à la soumission. Non à l'instrumentalisation. Mon frère, ma sœur, on se doit de transmuter notre rage en carburant, notre colère si elle est mal dirigée, aura une mauvaise destinée. Ceux qui ne tuent pas, rends plus fort. Certains en sont morts. Pardonne d'avoir lâché un combat aussi gore. Il faut être prêt, vise le sommet, il faut les dénoncer. Ainsi, la licorne aînée. Le temps est compté. Chaque jour, des enfants sont kidnappés. Chaque année, des suicides à comptabiliser. Sans compter que 40% des SDF sont issus de ces foyers. De ces familles d'accueil qui ne voulaient que du blé. Moi, j'aurais honte de postuler. Enfin bref. C'est du passé. La vie est sur terre pour explorer. On bouge le fait. Il n'y a pas du temps. Enfin bref, voilà, il n'y a pas un texte. On n'est pas terminé. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, ce n'est pas positif. Donc, c'est pour ça que je passe. en France, on kidnappe les enfants. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est la cause la plus importante. L'éducation. On ne laisse pas élever nos enfants, les éduquer comme on le voudrait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter, mais je reviendrai. Ok. C'était un essai. Et la nuit est en 2, donc il faut s'arrêter. Oh maman, il est où papa ? On s'est disputé et là, il est dans le jardin. T'es sûre ? Parce que j'y suis allée, il n'y était pas. Tu as creusé ? 3, 2, 1, 10, go ! Go ! Au teb, salam, shalom, namasté, aloha, salut, chalut, en ch'ti. Non, ici c'est où est chaleur ? On est à Roubaix, le re-télébrou, j'attendais le bus là, là, quelque part là, au soleil, ce qui caille, dans le chneur. Et je pensais, tcha, ça m'a fait penser, quand j'attendais les enfants chez l'ergo, l'orthophoniste, 2800 rendez-vous, rien que médicaux, sans compter de tennis, club de dame, des tas de choses. En fait, juste le médicaux pour 1 mai, d'après son encéphalite, plus de 2800 rendez-vous en 2 ans. Donc, tous les jours, même le dimanche, kiné, tous les jours, même le dimanche, le samedi, et tout, orthophoniste. j'avais trouvé des praticiens extraordinaires dans le privé parce qu'on voulait mettre mon fils à Mars au clé, jour et nuit. Il ne parlait plus, il ne marchait plus du jour au lendemain, à 5 ans et demi, à l'aube de ses 6 ans. Il est né le 8, 9, 10, donc, fin juin 2016, deux semaines après, que je ronde définitivement avec le père et qu'on l'annonce aux enfants, il y a tout le monde. Et mon fils ne parle plus, ne marche plus, il fait l'encéphalite. En même temps, durant les deux semaines de divorce, je faisais la fête, je disais libérer, délivrer, j'étais trop heureuse et le père, il m'a tabassé devant Ahmed qui disait c'est pas possible, même divorcer, ça va continuer et après, quelques jours après, il a fait l'encéphalite. Donc, ma mère a dit que c'était dû au stress de mes problèmes de couple, ce qui n'est pas faux, mais elle m'a bien essayé de me faire culpabiliser. Quand j'étais à l'hôpital avec mon fils agonisant, handicapé 100%, qui prend le lit et tout, qui bat, qui a une sonde, qui fait plus pique à casser lui, à la fin, je ne savais pas en me sens que ça m'en fait parce que je fais l'école à la maison et que je disputais que mon ex-marie et alors que c'était dû passer parce qu'il travaillait en déplacement et qu'il était là que le week-end et j'étais divorcée et que je savais qu'il ne fallait plus lui ouvrir la porte sauf un week-end sur deux moi j'étais vacances mais il ne prenait pas les enfants. Il faisait exprès de ne pas les prendre pour m'embêter en fait parce que je n'ai pas connu mon père et que je tenais à ce qu'il les prenne et les enfants de toute façon ne voulaient pas y aller c'est moi qui les a forcés et c'est moi qui a forcé tout le monde et qui a fait des démarches donc c'est moi la conne voilà donc je m'en reviens à moi voilà donc j'ai des haines sur personne sauf des fois à moi et moi c'est le grand nous donc moi, toi, lui, elle je suis en colère sur tout le monde ou sur personne c'est Amy Hatzman avec la licorne donc je faisais une petite vidéo ça me faisait penser à quand j'étais avec les enfants je parle vite parce que je suis un peu stressée à l'idée de vous reparler en fait comme avant avant j'avais le voile il est toujours là ça fait un an je suis partie le 3 mars ma mère m'a déposé à la gare sans savoir voir où j'allais et j'ai fait demi-tour j'ai dit faut aller chercher un foulard elle m'a dit on s'en fout tu ne mets plus sous ta tête j'ai dit j'ai besoin de mon foulard de temps en temps je le mets et j'en veux elle dit t'en t'ouvres un j'ai dit non on a fait demi-tour et on est arrivé largement à l'heure et j'avais mon foulard d'ailleurs il y avait Patrick Lekens avec nous heureusement parce que je n'arrivais pas à porter bagage j'étais en mode épuisée et traumatisée je venais de nettoyer chez moi comme une mallette parce que j'avais dit mulot j'avais le visage en feu parce que j'étais brûlée comme au deuxième degré à cause d'une réaction psychosomatique du choc que mes enfants ont été rendus par la police au présumé violeur en disant ils ont dit que tout va bien et derrière moi il y avait une affiche qui disait quand un enfant dit tout va bien quand elle est maltraitée et moi j'étais là pour des plaintes d'abus sexuels entre enfants entre enfants et les enfants présumés violeurs sur mes enfants seraient au conditionnel eux-mêmes victimes de leur père qui serait au conditionnel pédophile qui habiterait près de Marseille et que son ex-femme est montée dans le nord et épousée mon ex-mari et quand ils vont un week-end là-bas les vacances et tout mes enfants m'ont dit qu'ils jouaient à des jeux d'adultes et que ces jeux d'adultes ils les refaisaient avec eux voilà et que après c'était baissage de pantalon au début après c'était le doigt dans le derrière et après c'était mission zizi entre mes fesses et ça fait mal et voilà et je parle vite parce que je suis stressée je vous regarde c'est dur à dire sans pleurer donc je souris des fois on me dit c'est pas normal tu fais des blagues tu rigoles sur internet tu devrais t'effondrer pour tes enfants oui mais j'ai fait des vidéos du coup où je pleure c'est pas je les ai faites c'est je les avais faites en décembre où j'avais tout filmé en fait quand je faisais du vélo quand je chantais dehors quand je parlais dans les bus quand je pleurais quand je riais et j'ai pas diffusé on a quelques jeunes que j'ai réussi à sauvegarder font une carte mémoire les autres sont mortes en téléphone et je les ai diffusés donc je pleure je ris je chante je danse des fois je fais rien et voilà c'est la vie d'une maman désenfantée à Roubaix je suis ouatrelozienne de Ouatrelo et à la base les enquêtes de Ouatrelo se sont toujours très bien passées positives les premières de Roubaix aussi on disait ne pas se parer les enfants de la maman jusqu'à ce que sans raison valable à la quelques jours avec de l'audience il y aurait eu un rapport que je n'ai pas eu connaissance mais que mes avocats oui comme quoi il y aurait eu un rapport négatif que j'aurais menacé de me suicider si on mettait mes enfants à l'école alors que c'est moi qui les inscris et c'est moi qui voulais parce que je voulais qu'ils connaissent un peu autre chose après 6 ans d'école à la maison et que des problèmes de services sociaux et de famille et d'ex-mari je voulais qu'ils changent d'air donc je voulais qu'ils allaient à l'école donc voilà et le problème tout est transformé et modifié voilà la vérité n'est pas écrite c'est les menteurs qui sont les vainqueurs qui écrivent la vérité dans les livres dans les rapports voilà dans les jugements voilà il faudrait lire aussi ce que dit la greffière des fois parce qu'elle l'écrit on n'a pas accès c'est bête et cette république devra avoir des ah lui à l'8 j'hésite entre 8 et 35 ciao voilà il part j'ai froid il n'y a plus le soleil donc voilà je vous ai parlé voilà quoi je vous ai parlé que j'attendais ce 35 je me suis en route et que ça me faisait penser quand j'attendais mes enfants que je faisais des vidéos YouTube c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs je voulais combler le peu de temps où je n'avais pas les enfants où ils dormaient où ils étaient chez ma mère rarement au tennis et que j'attendais dans la voiture voilà ce genre de choses je faisais des vidéos dans ces petites roues j'étais débordée j'avais 5 minutes 7 minutes 10 minutes et maintenant j'ai 24 7 sur 7 avec une maison vide pas d'occupation pas de rendez-vous c'est une heure par semaine tu vois un alcoolique on lui arrive ses enfants parce qu'il est alcoolique il arrête l'alcool on doit lui rendre etc etc mais moi je suis accusée d'aliénation parentale et on m'a jamais rien dit ce qu'il fallait faire quand je demande ils savent pas ils disent c'est la juge madame on est désolée nous on a rien contre vous on voudrait bien que vous ayez vos enfants mais voilà c'est la juge qui décide et quand les éducateurs ont dit à la juge c'était une bonne maman qu'elles ont dit selon tel article de telle loi elle a dit en France les lois sont mal faites ici je suis comme dit j'ai fait ce que je veux c'est moi qui décide je rigole c'est nerveux donc voilà bali balou les enfants n'ont pas vu leur maman pendant 9 mois parce qu'ils ont mis 6 mois à trouver une psy qui doit être présente juste là présente et tout ils auraient pu mettre une caméra c'est pareil et voilà quoi il n'y avait pas de psy quand ils ont dessiné mes enfants il n'y a pas de rapport pour l'édition mes enfants je ne sais pas j'ai jamais eu un rapport j'y vais ils ne disent rien l'enquête est en cours on close j'ai jamais la même version de toute façon brigade des mineurs de Roubaix juste là derrière ils ont dit à mes enfants selon mes enfants donc c'est leur parole contre celle des flics maman moi j'ai tout raconté la vérité elle m'a dit que je tombe au machin truc ou que je mens et je dis ce que maman me dit de dire pas mal voilà pas mal pas mal donc quand j'ai un problème et je dois aller au commissariat j'ai pas envie je reste avec le problème oui un jour je suis à la mairie de votre rouleau un 30 novembre avant 18h où je devais avoir mes enfants et ma mère elle voulait avoir mes enfants elle n'était pas qu'autant j'étais heureuse que j'étais bien elle était faite à mairie en disant que j'étais en dépression c'est pas vrai j'ai alerté tout le monde qu'Ibrahim voulait se suicider il a dit je vais me donner la mort et ça dérangeait ça dérangeait parce que ça fait partie d'aller parler de l'histoire et ma mère et tout le monde ils ont pas d'intérêt ils ont plutôt du désintérêt à ce que j'en parle tout le monde personne ne veut que je parle de cette histoire même pas mon avocat personne ne veut que j'en parle même pas mes enfants ils veulent pas que tout le monde se sache tout le monde le sache qu'ils ont été sodomisés violiers le petit et que le grand elle lui a mis le zizi dans la bouche etc etc ils ont mis des doigts dans le derrière il y avait plein de choses ils m'ont tout expliqué ils m'ont tout dit c'est horrible quand je suis allée déposer la plainte le gars n'a pas voulu l'écrire il a dit je ne suis pas habilité pour ça il faut voir la brigade des mineurs qui n'a pas voulu m'écouter c'est pas mal voilà ça m'a fait du bien de parler 9 minutes bon ben je suis congelée je tremble je vais arrêter je ne sais pas si je défise la vidéo parce que je n'ai pas le droit d'en parler mais il faut avoir des couilles des fois mais c'était neuf de l'audace du courage voilà du désespoir et puis rien à perdre je ne sais pas bon ben j'ai monté dans le but je vois ça commence à monter dedans et je vis je l'ai allez prenez soin de vous de nous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...